Le basket, il connaît bien. Après une carrière sportive prestigieuse aux Etats-Unis, notamment à Philadelphie, où il était une véritable star, Ron Anderson apprécie aujourd'hui la tranquillité de notre pays. A 50 ans, il joue toujours au basket, mais en championnat amateur à Cholet. Et pour occuper ses journées, il est vigile dans un supermarché. Audrey Richier et Antoine Husserl ont rencontré. 1, 2, 3, ensemble ! Des parquets de la NBA à la 5e division française, peu importe le terrain, Ron Anderson est un passionné. Et par passion, il continue de jouer au basket à 50 ans à la Séguinière, une équipe où tous ses coéquipiers pourraient être ses enfants. Il m'appelle papy alors qu'il pourrait être mon papa, donc c'est la plus grosse déconne qu'on puisse entendre. Je suis déjà fatigué. Le samedi soir, on joue un match par semaine, c'est pas beaucoup. Et le samedi soir, c'est le meilleur moment pour le monde. Entre 1984 et 1994, Ron Anderson est une star aux Etats-Unis. Il joue dans le meilleur championnat de basket du monde, aux côtés des plus grands. Quatre clubs différents, des ambiances bouillantes dans les salles américaines et des performances qu'il n'a pas oubliées. C'est en France que Ron Anderson termine sa carrière professionnelle et rencontre sa compagne. Il s'installe avec elle à Cholet et pourrait vivre une retraite dorée, mais impossible pour lui de rester inactif. Il travaille donc comme vigile dans ce supermarché de campagne. C'est un peu une figure locale, ce que tout le monde connaît, un joueur qui a joué à NBA, c'est exceptionnel. Un jour, il devra raccrocher. Mais après 15 années passées sous les paniers français, Ron n'a pas envie d'entendre l'heure de la retraite sonner. Sa passion pour le basket, Ron Anderson souhaite désormais la transmettre à ses enfants. Mission accomplie pour son fils aîné qui joue en université américaine. Il ne reste plus qu'à convaincre, la petite dernière.